Nous, ce qui nous intéresse ici, et en universitaire, évidemment, je me dois de préciser des définitions, et moi je donne une définition qui est assez technique de l'information. L'information, c'est la transformation d'un fait en signe. Alors ça peut être un fait théorique, un fait pratique, mais d'un fait en signe destiné à être diffusé. Et vous allez voir que cette transformation d'un fait en signe destiné à être diffusé est extrêmement importante parce que c'est cette transformation qui, justement, introduit déjà une première dimension de trouble entre le fait et l'information. L'usage, malheureusement, l'usage populaire, l'usage quotidien, fait une confusion aussi entre information et communication. Ça c'est assez gênant, parce que dans le monde de l'infocom, de l'information-communication, en France, on a les deux ensemble. Dans d'autres pays, ce sont des disciplines différentes. Les sciences de la communication ne sont pas les sciences de l'information. C'est assez intéressant parce que, justement, trop souvent le langage courant dit « on communique ». Non, on informe. Alors c'est quoi communiquer dans ce cas-là ? L'Internet, en particulier ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire celui qui est apparu au début des années 2002-2004, renouvelle la question. En faisant de la communication, ce qu'on appelle les possibilités d'interactivité et d'interaction en ligne, il transforme en faisant de cette communication la base de l'information. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce qui est majeur, c'est qu'on s'informe par des systèmes de flux, la radio, les journaux, les livres, etc. Et d'un seul coup, on passe... Alors il y avait toujours l'interaction humaine, bien évidemment, elle existe. Mais d'un seul coup, on a la possibilité par ces médias d'interagir. Alors certes, on avait le courrier des lecteurs, certes, on avait plein de choses comme cela, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la communication en tant qu'interaction entre des émetteurs et des récepteurs a remplacé... enfin a pris le devant, n'a pas remplacé, mais a pris le devant sur l'information qui était un émetteur et des récepteurs. Alors, la question, c'est que l'information s'est accélérée. Du coureur de marathon, Philippides, à la fibre optique, nous avons une accélération fantastique de la circulation de l'information. Parce que, en fait, c'est ça, la véritable évolution, c'est la rapidité. Une des véritables évolutions, c'est la rapidité. C'est bien, Philippides, c'est bien de l'interaction. Il vient annoncer, il vient interagir en vue de faire une action. Et aujourd'hui, on a la fibre optique facilement, même si partout, ça ne va pas aussi vite. Par ailleurs, il y a une confusion entre l'information et la nouvelle. Le contenu d'une information doit-il être toujours nouveau ? On est étonné de voir la vitesse à laquelle, dans les librairies, mais généralement même aussi sur Internet, à laquelle une information diffusée disparaît de l'actualité. Par exemple, un livre tient rarement, hormis si c'est un fonds de commerce, tient rarement plus de trois semaines, un mois en devanture. C'est-à-dire qu'il va être sur les tables. Il y a certains libraires qui font attention à ça, mais globalement, hormis si c'est vraiment des livres de référence, ça tient rarement plus de trois mois, on va dire, au maximum. Au-delà de ça, au-delà d'un an, un livre n'existe plus. Il n'existe quasiment plus. Toujours la même chose, sauf dans certains cas très précis. Et ça, c'est un problème, c'est une sorte d'obsolescence programmée d'une information. Alors, je prends l'exemple du livre, mais on peut prendre n'importe quelle information. Et regardez, quand vous suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter ou d'autres, le côté antéchronologique, c'est-à-dire que la plus récente information arrive en premier. La nouvelle. Elle est nouvelle au double sens. D'accord ? La communication, donc, donne une nouvelle force à la nouvelle. Et le circuit, et là, c'est l'autre grande nouveauté, c'est qu'on associe désormais le récepteur comme complice. C'est-à-dire que la distance entre l'émetteur et le récepteur se trouve complètement transformée parce que, justement, désormais, le récepteur est complice. L'autre jour, je faisais un tour de table avec des parents dans un quartier et on discutait de comment ils regardent la télévision maintenant. Et c'est intéressant parce qu'ils ne regardent plus la télévision en flux, ils la regardent en replay. C'est-à-dire qu'ils deviennent complices, je dirais, de l'émetteur en choisissant eux-mêmes. Donc, ils sont presque co-auteurs de leur réception. Ils ne sont pas, comme jadis, nous le fûmes lorsque nous eûmes les premiers postes de télévision. En 1962-63, on allumait la télévision, la première chaîne se mettait et le flux arrivait et vous n'y pouviez rien. Donc, on passe une ère tout à fait nouvelle. Alors, on arrive évidemment à la question des fausses nouvelles et des fausses informations. Alors, on va prendre des exemples dans différents domaines parce que, depuis un certain temps, l'actualité nous abreuve, encore ce matin, à propos de l'affaire de l'Ukraine et du journaliste russe, si vous avez lu la presse ce matin, voilà, on a une fausse nouvelle construite, semble-t-il, par un pouvoir en vue de manipuler. Donc là, au moins, on a un bel exemple d'une fausse nouvelle. En tout cas, il est clair que, par exemple, le domaine politique, je prends l'exemple des campagnes électorales parce que c'est celui qui a été le plus médiatisé, utilise beaucoup la notion de nouvelles fausses, d'informations fausses. On a le domaine de la science, l'exemple du réchauffement climatique. Cet hiver, il y a eu de la neige. Il y en a eu plus de neige que d'habitude. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas vrai qu'il y a du réchauffement. D'accord ? On voit bien qu'on peut arriver à ça. On se rappelle aussi, dans pas mal de sciences, dans l'histoire des sciences, le nombre de choses qui ont été mises en cause. Et sachant qu'en plus, dans le domaine des sciences, alors là, il y a deux cas particuliers. Le premier, c'est les erreurs scientifiques. Le deuxième, c'est la logique même scientifique du renouvellement des connaissances en fonction des moyens de la recherche. Ce qui fait que, aujourd'hui, par exemple, dans les neurosciences, on parle des neuromythes. Alors, on dit, voilà, aujourd'hui, il y a des neuromythes, ça, c'est un neuromythe, et puis ça, c'est une vérité. Puis un jour, on s'aperçoit que la vérité d'aujourd'hui, c'est un neuromythe de demain. Parce qu'entre-temps, la science aura fait le travail d'évolution, de critique, et que ça donnera une autre lecture des choses. Ce qui montre bien qu'il nous faut beaucoup de modestie, en particulier quand on est dans les sciences dites dures, par rapport à ce qu'on appelle la vérité scientifique, c'est aussi parfois une fausse information. Mais on ne le sait pas. Il y a un sujet-là, d'ailleurs, un philosophe qui a publié récemment un ouvrage, que je n'ai pas fini de lire encore, donc je ne pourrais pas vous le présenter, mais sur l'ignorance, la question de l'ignorance, et l'ignorance scientifique en particulier. Autre domaine, le domaine de la santé. L'exemple, évidemment, c'est l'exemple des vaccinations, c'est le plus connu, et depuis mon enfance, j'entends parler, autour duquel circulent des vrais, des fausses, et globalement, ce que les gens qui travaillent sur, justement, la collecte de l'information et le tri de l'information nous disent, globalement, lorsque vous avez des gens qui avancent une thèse sur un sujet, du style des vaccinations, dans les trois heures qui suivent, vous avez quelqu'un qui avance la thèse contraire, avec des appuis dits scientifiques. Alors, la question, c'est d'où viennent ces appuis ? Vous voyez que c'est quand même extrêmement fragile. Dans le domaine du commerce, aussi. Dans le domaine du commerce, c'est un des domaines qui fonctionne le mieux pour arriver à influencer l'acheteur en vous donnant... Alors, on vous dira, c'est pas des fausses informations, c'est des informations partielles. Alors, vous voyez bien, la notion de force d'information, elle est complexe, elle est pas facile à décrypter. Mais on va voir qu'il y a des possibilités et on va rentrer un petit peu du côté de ce qu'on appelle la vision académique, c'est-à-dire des définitions. Alors, puis évidemment, dans le domaine du people, mais là, je vous en passe, parce que ça, c'est tellement... Il suffisait pour les plus vieux d'entre nous. Ici, Paris, France, Dimanche, nous ont peuplé notre enfance. Aujourd'hui, d'autres continuent. On ne lit pas tous les mêmes revues. Alors, un essai de définition, et je me suis penché sur un ouvrage que j'ai à disposition depuis très longtemps et que j'ai reparcouru avec grand plaisir. C'est l'ouvrage de Florence Obna et de Michel Benazayag, qui s'appelle « La fabrication de l'information », publié en 1999. C'est intéressant que ce soit publié en 1999, parce que c'est avant que Internet ne soit, d'abord, devenu vraiment interactif, même s'il l'était déjà, mais devenu vraiment interactif pour le grand public. et surtout, l'une est professionnelle de l'information, elle est très connue. Le second, Michel Benazayag, n'est pas moins connu, c'est un philosophe. Et ils ont travaillé cette question. Et ils écrivent « Comment comprendre, pour pouvoir le dépasser, ce dispositif qui crée le monde de la représentation auquel nous sommes tous devenus extérieurs ? » C'est-à-dire que le monde de l'information, c'est un dispositif, au sens, alors pour les gens qui connaissent le concept de dispositif, c'est très puissant, qui crée le monde de la représentation. Ça, c'est très important, car nous ne sommes que dans un monde de représentation avec l'information. Et en plus, ce qu'ils ajoutent et qui posent vraiment question, auquel nous sommes devenus extérieurs. Sommes-nous aujourd'hui encore extérieurs, avec les nouvelles technologies, comme on pouvait l'être avec les technologies de flux ? Ça, c'est intéressant comme question, parce qu'on va voir justement que nous sommes peut-être de moins en moins extérieurs, et que dans certains cas, nous sommes même à l'intérieur de la construction de la représentation, qui est au cœur du mécanisme des fausses nouvelles. Jeff Yates, qui est un spécialiste québécois de la question, qui est un professionnel des médias, définit la fausse nouvelle comme « une information soit carrément fausse, soit détournée, exagérée ou dénaturée, à un point tel qu'elle n'est plus véridique, présentée comme une vraie nouvelle, dans le but de tromper les gens ». Le mot clé que je retiens là-dedans, c'est le mot « véridique ». Ça veut dire quoi, « véridique » ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, quelle est la différence entre une information, qu'est-ce qui est véridique ? C'est véridique pour qui ? C'est véridique comment ? Comment ? Quelle ? Alors, vérité ou pas ? Alors, par l'expression « fake news » nous disent un certain nombre de gens à propos des recherches scientifiques, l'expression « fake news » serait des informations fabriquées de toutes pièces, qui imitent les contenus des médias d'information dans la forme, mais sans respecter les normes traditionnelles du journalisme dans leur production. Vous voyez comment je progresse. Je suis parti des journalistes, de cette information de flux, pour voir que d'un seul coup, arrive la notion de fausse nouvelle, non pas parce qu'elle est nouvelle, mais simplement parce qu'il y a une transformation des vecteurs de l'information. Qui transmet l'information aujourd'hui ? Qui la fabrique ? Qui la reçoit ? Et là, on a une vraie transformation. Et du coup, on a ce qu'on appelle les troubles de l'information, qui sont scientifiquement donnés en trois catégories, ce qu'on appelle la malinformation, la désinformation, et enfin la fake news, qui est vraiment une imitation de quelque chose qui n'existe pas du tout. Alors vous voyez, eux, ils ont fait un peu cette distinction-là, mais quand on analyse tout ce qui est mis dans le lot des fake news et autres fausses nouvelles, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une fusion dans ces trois modalités de transformation de la réalité transmise sous forme de signes. Alors, nous en sommes à un point où, évidemment, il nous faut rentrer plus précisément dans la fabrication. Et dans la fabrication, j'évoquerai d'abord le temps, les temporalités, et j'évoquerai en particulier les trois temps du processus d'information. pour revenir à la base, c'est-à-dire que nous sommes d'abord dans l'idée de la construction de l'information, puis dans l'idée de la diffusion, puis dans l'idée de la réception. Ces trois points, je vais les reprendre tout à l'heure, parce qu'ils vont être extrêmement importants pour analyser, justement, ce qui se passe. Avec l'émergence de la domination de la communication, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur l'information, nous avons trois nouveaux éléments qui interviennent. Ici, la réception, parce que ce qui est nouveau dans la communication, c'est la place du récepteur. Il devient très important, d'autant plus important que désormais, il n'est plus aussi extérieur, comme le disait tout à l'heure la définition que je donnais, il n'est plus aussi extérieur par pause. Il y a évidemment l'interaction, qui est désormais permise. Alors, on a bien connu, évidemment, le courrier des lecteurs, mais le courrier des lecteurs, c'était une modeste interaction. Aujourd'hui, l'interaction en temps réel, ce sont les commentaires au bas d'un article mis en ligne, par exemple, dans la presse, mais c'est surtout les échanges sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, sur Snapchat, vous les connaissez aussi bien que moi. Et il y a aussi ce mécanisme de la réaction. Ce mécanisme de la réaction, il est important, parce que, je l'introduis là, je ne déploierai pas forcément beaucoup d'arguments là-dessus, mais il y a un lien très précis, pour moi, entre nos pratiques personnelles de réaction aux messages que nous recevons, vous savez, les SMS, les mails, où nous réagissons, et la façon dont nous pouvons réagir sur Facebook. Et certains ont fondu les choses. Par exemple, nos étudiants, la plupart des gens plus âgés mettent en premier le mail, et après, utilisent éventuellement les réseaux sociaux. Désormais, les étudiants commencent par les réseaux sociaux et vont vers le mail après. On le regarde sur les statistiques d'usage. C'est-à-dire que, en fait, les réseaux sociaux, et en particulier des réseaux sociaux comme Facebook, sont les premiers à nous susciter notre attention et donc à susciter notre réaction. Et si nous fonctionnons comme nous le faisons dans la vie privée, dans la communication interpersonnelle, eh bien, on réagit tout de suite. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une fusion écrite-orale, pour reprendre la distinction traditionnelle, qui fait que la réaction peut devenir instantanée. Il y a une question de nouvelle temporalité dans l'expression. C'est ce qui amène des gens aujourd'hui à mettre des tweets dès qu'il y a un événement. On met un tweet, on fait ci, on fait ça, et on réagit. La communication, donc, interfère avec l'information et elle en amplifie la diffusion et la réaction, à tel point même que les professionnels de l'information qui ont bien compris le danger, ont réintégré désormais dans leur pratique la consultation de ces réactions. Cette vidéo, la vidéo de Moussouma l'autre jour a été vue par 4 millions de personnes, nous dit-on. Voilà. Aussitôt, on nous dit le nombre de fois qu'elle a été consultée. On va nous dire nombre de tweets qui ont été envoyés. Et, à la limite, on se moque de l'intérieur. L'important, c'est la popularité. Vous imaginez un peu ce que ça donne en termes de qualité d'information. Et donc, cette communication, elle est évidemment susceptible de troubler complètement ce qui est à l'origine de l'information, donc le fait transformé en signe et diffusé. Une sorte d'objectivation technique du réel. Alors, je voudrais aborder maintenant la question de médiatisation et médiation parce que ça, c'est important. Je suis aussi le gardien du temps donc il faut que je fasse attention à mon timing. mais, alors, l'évolution de la médiatisation, donc des moyens techniques, a transformé, a mis de côté ce qu'on appelle les médiations traditionnelles. Les médiations traditionnelles, les journalistes, les enseignants, les élus, etc., sont complètement court-circuités, potentiellement court-circuités par les moyens, les nouveaux médias. La médiatisation actuelle repose sur, allez, c'est là que c'est important, c'est quand quelqu'un met en oeuvre une médiatisation, il y a trois points. Il y a d'abord l'intention de celui qui génère l'information, donc, quelle est son intention au moment où il veut fabriquer ça, parce qu'il peut le faire. Le processus de diffusion, alors massé, viral, interactif, qu'est-ce qu'on va prendre ? Est-ce que je fais un blog ? Est-ce que je fais une note dans Twitter ? Est-ce que je fais une note dans Facebook ? Est-ce que j'envoie un commentaire sur un site institutionnel ? Comment je m'organise ? Et, un élément important, la position de faiblesse du récepteur ? Alors, c'est une question que je pose, bien évidemment, sur, désormais, le récepteur est dans une posture nouvelle qu'il n'a pas eue jusqu'à présent, parce que, désormais, il peut rentrer dans le circuit de l'information et de la communication. Et on va voir qu'il y a quelques petits problèmes de ce côté-là, et que c'est justement un des éléments des fake news, c'est la faiblesse des récepteurs. Chacun de ces trois moments est partie prenante du processus appelé fake news. Alors, je vais reprendre maintenant les composantes du processus information. Alors, je reprends une phrase que Michel Serres a prononcée en 2007, pardon, au 40e anniversaire de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, et il dit « Nous ne connaissons pas d'êtres vivants dont on ne puisse pas dire qu'il émet de l'information, qu'il reçoit de l'information, qu'il stocke de l'information, qu'il traite de l'information. » Je trouve cette phrase très intéressante, mais incomplète désormais, mais nécessaire par rapport au travail qu'il faisait, incomplète parce que, donc, comme il le dit, le vivant est donc un médiateur autant qu'un médiatiseur. Parler, c'est médiatiser. C'est une forme de médiatisation, c'est aussi une forme de médiation. C'est donc au travers de ces quatre activités de transformation que se trouve l'une des explications. Parce qu'en fait, quand je reçois, est-ce que je reçois réellement, regardons la question des témoignages sur un phénomène important, quand j'émets de l'information, est-ce que, l'information que j'émets, vous connaissez tous le petit jeu du bouche à oreille, quand je stocke de l'information, comment je la stocke ? Regardons notre mémoire, tout simplement. Et quand il traite de l'information, comment je la transforme ? Et si nous analysons profondément le processus humain, et là je dis bien humain et pas seulement du vivant, je parle humain parce que derrière humain, il y a aussi toute la mécanique du cerveau, eh bien, il y a des questions très importantes sur qu'est-ce qui se passe dans ce processus. Cependant, il faut ajouter l'adaptation qui suit les interactions entre êtres vivants. C'est-à-dire, ce que Michel Serres, ici, n'introduit pas, c'est que, derrière cela, il y a la question des interactions. C'est-à-dire que, en gros, c'est vrai que j'aimais, je reçois, je stocke, je traite, mais aussi je me transforme. L'information me transforme. Elle transforme d'abord ma connaissance ou au moins mon stock d'informations et donc elle va transformer après ça tout le reste à la manière, parfois, c'est ce que j'évoque à propos du numérique, à la manière de ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien. Alors, je vais revenir sur trois points, l'intention, la diffusion, la réception. Alors, moi, je travaille beaucoup sur l'intention. C'est quelque chose qui me paraît majeur. Celui qui fabrique une information le fait toujours avec une intention mais qui n'est pas toujours explicité. Non, mais enfin, c'est l'objectif, ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai vu. Voilà, il n'y a pas de... Le professionnel de l'information, lui, s'engage, parce qu'il est professionnel, à faire connaître son intention. Quand vous ouvrez un journal, qu'il soit papier ou audio ou télévisé, eh bien, vous savez à peu près quelle est la coloration de l'intention de ceux qui parlent. Je dis bien à peu près parce que c'est parfois trouble quand même, mais disons que, en tout cas, on peut leur demander. Et ce que dit Florence Obna, c'est bien cela, c'est qu'on a non pas un devoir de transparence mais d'explicitation. Mais il est lui-même aussi récepteur. Et ça, c'est un problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le journaliste n'est pas seulement celui qui transforme un fait en signe, c'est surtout un transformateur d'informations qu'il reçoit. Alors, il y a les informations primaires, les faits qu'il observe, les informations secondaires, les faits qu'il relate parce qu'on les lui a envoyés et qu'il va les vérifier. Ou pas, d'ailleurs. Donc, il y a bien une question aussi chez les professionnels de l'information qui désormais sont prises dans ce bain-là. La fabrication de l'information est basée sur une sélection et une transformation intentionnelle. Il y a donc désormais une obligation, je dirais, de prise en compte de cette intention. Et quand on travaille avec des jeunes, on travaille beaucoup sur l'éclaircissement de l'intention de celui qui émet. Quelle intention a-t-il à émettre cette information ? Évidemment, n'oublions pas que les moyens techniques ne sont jamais neutres. Ce ne sont pas que des outils neutres. Les moyens techniques ont eux-mêmes, portent en eux-mêmes des intentions qui sont l'intention de ceux qui les ont conçues. Alors, pour le matériel, ça ne paraît pas si évident que ça. Pour le logiciel, c'est très clair. Les logiciels de traitement de l'information, de traitement automatique, quand on vous dit que des grands opérateurs vont être capables de sélectionner les informations et de vous filtrer celles qui sont vraies et celles qui sont fausses, en quoi la technique peut le faire ? C'est parce qu'on a introduit dans le matériel et le logiciel une intention basée sur un certain nombre de conceptions, de règles qui sont liées à celui qui écrit ce programme. Donc, lorsque vous faites une requête sur Google, il y a eu un traitement intentionnel au travers des algorithmes qui transforme l'information que vous allez recevoir. N'oublions jamais que les techniques sont très très lourdes à mettre en œuvre, en particulier les techniques traditionnelles, la télévision, la radio sont lourdes à mettre en œuvre et, évidemment, induisent des comportements de la part des gens qui les utilisent pour diffuser l'information. Donc, inévitablement, il faut aussi prendre non seulement l'intention humaine explicite du médiateur, mais aussi la complexité technique qui porte les médias. Sur Facebook, vous avez, quand vous suivez un fil Facebook, si vous le suivez naturellement, c'est celui qui décide Facebook. Si vous prenez les plus récents, c'est dans vos relations quels sont ceux qui sont arrivés les derniers. Or, par défaut, c'est l'algorithme de Facebook et pas les plus récents. Ce qui montre bien qu'on induit chez vous déjà un regard par cet algorithme. Alors, la diffusion. La diffusion, le modèle diffusionniste, celui un vers tous, est le modèle générique. Ça, c'est le modèle canonique, le schéma de Shannon, émetteur-récepteur, et de un vers tous. Ça, c'est un vieux schéma qui fait d'ailleurs rêver un grand nombre de dictateurs, par exemple, qui vont tenter d'imposer leur point de vue et qui, inévitablement, vont tenter d'utiliser ce canal-là. On le voit en ce moment assez régulièrement. Alors, après le flux analogique, parce qu'en fait, c'est les flux analogiques qui ont un peu contraint ça, la technique analogique. On est passé à l'interactivité numérique et le numérique a rendu. La numérique, ce n'est que la suite de l'informatique. a rendu possible. On passe du modèle du double entonnoir, l'information, quelqu'un la filtre, et la rediffuse à tous. A, au modèle du nuage de gouttelettes, vous en avez partout autour de vous. Vous êtes dans un environnement informationnel et communicationnel. D'accord ? Et ça, c'est la grande révolution aujourd'hui. Regardez aujourd'hui quelles sont vos sources d'informations-communications. Elles ont beaucoup augmenté, elles se sont très fortement diversifiées et inévitablement, ça transforme la façon dont vous accédez. C'est-à-dire qu'avec ce système du nuage de gouttelettes, en fait, vous êtes parfois au plus près de l'information la plus vive, la plus proche du terrain de la réalité vécue où vous pouvez en être le plus éloigné possible. Et tout ça est mélangé. Diffusion et rediffusion sont dans le même bateau. Alors ça, c'est une nouveauté assez intéressante. C'est-à-dire que ça s'est professionnalisé, cette question. Parce qu'on a dit, entre les deux, entre le nuage et l'entonnoir, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen ? Alors on a inventé le métier de community manager. C'est celui qui est chargé de diffuser de l'information au travers des réseaux pour arriver à revenir à ce qui était au début de 1 vers tous, mais en ayant l'impression d'être du vers 1 vers 1, qui est le principe des interactions normalement. Et ça, c'est assez intéressant qu'on ait professionnalisé ça. Ce n'est pas sans poser problème parce qu'on verra qu'il y a derrière ça la nécessité d'installer des filtres. Et donc en face, vous avez des organes de presse qui vont installer des filtres contre cela. Vous avez aussi ce qu'on appelle la syndication qui consiste à faire des liens automatiques. Alors là, le numérique rend possible des liens automatiques entre tout et tout. Autrement dit, vous pouvez recevoir de l'information sans la solliciter parce qu'en fait, vous avez automatique... Vous avez pris un abonnement, autrement dit. La syndication, c'est une sorte d'abonnement. Mais c'est un abonnement dynamique et en temps réel et qui va même suivre en temps réel l'information. Et puis, vous avez aussi dans la diffusion le relais d'informations. Alors, c'est là que je disais la faiblesse du récepteur. C'est que le récepteur peut faire ce qu'on appelle de la curation et transmettre ainsi de l'information ici ou là. Et chacun de nous, à l'époque du mail, au début, il y avait des gens qui envoyaient des mails à leurs amis qui ont regardé ce que j'ai trouvé sur Internet. Regarde, c'est sympa. On vous envoyait un petit powerpoint avec des images, des machins. Ça nous faisait bien rire et c'était sympathique. Et puis, ça s'est quand même largement généralisé. Et aujourd'hui, même sans avoir cette intention de dire je vais transmettre ça à mes amis, on balance et ça part. Parce que la technique le rend possible automatiquement. Elle le rend possible automatiquement. A condition, évidemment, qu'on s'inscrive dans cette dynamique-là. On peut toujours s'en abstraire. Ça va de soi. Donc, le modèle de diffusion retenu, celui que je retiens, en fait, doit être associé à l'intention que j'ai. Selon mon intention, je choisis le vecteur. Ce n'est pas pour rien que certaines fausses informations circulent selon certains vecteurs et pas d'autres. Et qu'ils utilisent tantôt les médias de flûte tantôt les médias interactifs. Je revendique interactif, je le fais à une heure ou ça va être relayé par des médias de flûte. Médias de flûte. Du coup, ça engage aussi la responsabilité de celui qui relaie une information. Ah, dis donc, j'ai vu ça, ça pourrait t'intéresser. Ou tiens, alors, on a un collègue comme ça pour se protéger de tout ce qu'il pense, il ne fait que des retweets. Donc, tout ce qu'il communique, c'est des retweets. C'est-à-dire des choses que d'autres ont dit et que lui dit. Mais en même temps, en faisant ça, si on analyse tous ces retweets, on peut voir l'intention qu'il a. On peut la lire. Donc, on peut analyser cela. D'accord ? Et ça montre bien que lui aussi a une intention lorsqu'il relaie l'information. Alors, je donne quelques références, mais peu importe. La réception. Je ne vais pas tarder à terminer, rassurez-vous, je regarde le temps pour être précis. Celui ou celle qui reçoit de l'information est une cible. Parce que ça, c'est important pour moi, c'est la place du récepteur. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que des gens qui ont compris ça essayent de manipuler le récepteur en captant son attention. C'est-à-dire que quand on diffuse l'information, il faut trouver des moyens de capter l'attention. Et un des problèmes majeurs actuellement de l'éducation, c'est la captation de l'attention et de l'attention. C'est-à-dire qu'on va capter l'attention du récepteur pour le détourner d'autres choses. Et une fausse nouvelle, c'est aussi un moyen de détourner. L'exemple de ce matin concernant l'Ukraine est typique. On balance une fausse information pour détourner l'attention d'un certain nombre de gens. Alors, ce n'est pas le public, là, c'est une attention beaucoup plus complexe, mais dans un certain nombre de cas, c'est qu'il vaut mieux diffuser une fausse nouvelle pour qu'on évite d'aller voir les vraies nouvelles. Le récepteur cherche en premier lieu, en plus, à aller vers ce qu'il connaît et à préciser déjà. Alors, notre faiblesse de récepteur, c'est ça. C'est le cœur de notre faiblesse. Nous cherchons d'abord à voir ce que nos amis disent avant d'aller voir ce que nos ennemis disent. D'accord ? C'est humain. C'est un processus humain très connu et dans les médias, évidemment, ça renforce ce qu'on appelle la viralité, c'est-à-dire la diffusion, parce qu'entre gens qui se connaissent et c'est ce qui se passe dans le monde politique, par exemple. Et la vulnérabilité, en plus, est amplifiée par d'autres choses. D'abord, par la masse importante d'informations, par la similitude très importante entre une vraie et une fausse information, quand elle vous arrive, in fine, et puis par une dimension technique peu maîtrisée. En fait, un grand nombre de récepteurs ne maîtrisent pas du tout les instruments qu'ils utilisent. ils ne maîtrisent pas les règles. Facebook a changé en 10 ans, il a changé énormément ses règles de fonctionnement, mais vous n'arrivez pas à suivre. Moi non plus, d'ailleurs. Donc, après ça, il faut reprendre les règles, il faut regarder comment je peux régler mon truc. Et en plus, avec la fameuse loi de RGPD qui vient d'arriver, ils ont encore modifié parce qu'il faut qu'ils se mettent en conformité. Et donc, depuis le 25 mai, ils ont encore modifié leurs règles de confidentialité et d'accès. Alors, rapidement, la nécessité d'être vigilant face aux informations, alors le ministère de l'Éducation a publié ce document sur l'esprit critique. Parce qu'on en revient là. C'est-à-dire que pour lutter contre les fausses informations, il faut développer. Et la dimension technique de la diffusion des informations impose une meilleure connaissance des processus à l'œuvre dans la plupart des réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous avons des insuffisances collectives sur, justement, notre connaissance des mécanismes. Et ce que je déplore dans ce genre de schéma, c'est justement qu'on oublie la dimension de la complexité technique qui est derrière. Mais les informaticiens sont très habiles car depuis le début qu'ils travaillent, ils passent leur temps à se cacher, à vous rendre facile l'usage sans vous rendre compte des traitements qu'ils opèrent. Alors, faut-il un code de bonne conduite ? Alors, on va essayer d'élaborer quelques éléments de bonne conduite avant de conclure. Alors, évidemment, un regard critique sur l'information, ça paraît logique, je viens de l'évoquer. Un regard critique aussi sur notre rediffusion. Quand je rediffuse, est-ce que je fais attention ? Et quelle est mon intention et quelle est mon intention ? Dans la fabrication de l'information, est-ce que j'explique, cite mes intentions lorsque j'ai mis une information ? Je t'envoie ce document. Ah bon, pourquoi ? Bon, je relaie ça. Pourquoi je le relaie ? Quelle est mon intention ? Évidemment, le choix des canaux de diffusion et de réception, choisir, ce n'est pas ignorer, mais prioriser en connaissance de cause. Évidemment, choisir, c'est renoncer, mais en même temps, c'est aussi hiérarchiser et donc choisir les vecteurs, choisir les informations, s'organiser, ça, c'est devenir responsable soi-même de ce que l'on aimait. Pour conclure, si vous le voulez bien, alors le support sera mis en diffusion libre, de toute façon. Pour conclure, alors les fake news, d'abord, ne sont pas un phénomène nouveau. On parlera de la rumeur, ça fait 13 ans de temps qu'il y a des fake news. On n'est pas sûr que Philippe Hides n'était pas ce que c'était vrai ce qu'il racontait. Il courait 40 kilomètres, il était un peu fatigué, ce qu'il racontait, c'était vrai. Elles imposent une vigilance, elles imposent une vigilance critique sur ce que l'on reçoit, ça va de soi. Elles supposent que l'on se situe dans les flux infocommunicationnels. Il faut qu'on réfléchisse nous-mêmes à notre environnement infocommunicationnel et à comment on le gère et comment on le pilote. Pour ne pas être, justement, en particulier, car en particulier pour les plus âgés, je le vois par exemple sur les messages que l'on reçoit qui sont un peu troubles, qui essayent de nous manipuler, beaucoup de gens, en particulier dans les plus âgés, sont extrêmement fragiles parce qu'ils ne comprennent pas forcément les logiques. Parfois, c'est une lettre qui change dans une adresse mail. Ça suffit pour vous tromper. Et pourtant, tout le message vous paraît vraisemblable. Je suis à l'étranger, je ne suis pas commune d'électable, veuillez m'envoyer 1200 euros. Vous connaissez, on a quasiment tous reçu ce message-là. Et puis, évidemment, expliciter les intentions d'usage, émissions, diffusion, justement, en général, on n'explicite pas les intentions d'usage, au contraire, on cherche à manipuler. Celui qui émet des fake news, il va chercher à manipuler. Il a effectivement un objectif de transformation de la réception, du récepteur. Comprendre, évidemment, la fabrication de toutes les informations est aujourd'hui une chose indispensable. D'abord, comprendre le processus fondamental d'élaboration d'une information. Comprendre les moyens techniques de diffusion et les contraintes qu'ils imposent. Et enfin, ne pas réduire l'effet à leur représentation. Autrement dit, se mettre dans une sorte de conduite éthique, peut-être, en tout cas, une conduite technique, qui est la recherche systématique de la vérification de la représentation que j'ai du monde à travers ces mails, mais aussi celles que j'ai moi, pour pouvoir essayer d'éviter d'être victime des fake news. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada